Le 6-9 vous dit, bonjour ! Et on dit bonjour également à Jean-Claude Moacca. Bonjour Jean-Claude, comment ça va ? Ça va ? Ça va très très bien. Ça va ? T'es arrivé hier, c'est ça ? Ouais, j'ai arrivé... Non, avant-hier, avant-hier j'ai arrivé. C'est pas la première fois que tu vis en Guadeloupe ? Non, non, non. Tu connais bien la Guadeloupe ? Ah, j'ai demandé la nationalité, maintenant. Tu l'as déjà ? Ah bah je sais pas, j'attends là. T'es français, t'es Guadeloupéen ? Ah oui, non, moi je suis Guadeloupéen d'abord. Du coup, voilà, t'as la nationalité. Qu'est-ce que tu manges d'ailleurs quand tu vis en Guadeloupe ? C'est quoi ton truc ? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est taper le poulet boucané avec le riz et les haricots rouges parce que vous le faites d'une manière assez atypique et j'adore. Alors, il y a le vrai poulet boucané, il y a l'autre. Le vrai poulet boucané, c'est avec... Avec de la canne. La canne, ouais. Je sais pas, en tout cas, moi je mange. Alors, Rebecca a les bonnes adresses, donc n'hésite pas à lui demander. Rebecca qui est là également. Alors, ça va se passer ce soir. Première prestation, ce soir, à l'occasion des 5 ans du Créole Comic Show. Le show, ça va se passer au Robert Loison, au Moule. Alors, est-ce que ça sera une partie du spectacle One Man Costeau ou autre chose ? Oui, bien sûr, on présente un extrait du spectacle et puis aussi on essaye d'inclure quelques petites anecdotes qu'on a pu vivre ici, des choses qu'on voit et puis on se renseigne un petit peu sur l'actualité en Guadeloupe. Alors, maintenant, tu connais forcément quelques humoristes entiers. Lequel parmi tous ces humoristes te fait le plus rigoler ? Oh là là, je sais pas. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est la question piège. Moi, j'aime beaucoup, la jeune génération, j'aime beaucoup YOLO. J'aime bien Cotis et Jeudi, je les aime bien. C'est vraiment les gens qui me font bien marrer en ce moment. Cotis et Jeudi qui fait partie de l'équipe 1 du 6-9, qu'on retrouve le mardi, le jeudi. Alors, justement, on voit sur les réseaux, tu partages également le micro avec Gilles Saint-Louis, entre autres. C'est quoi, c'est tout un collectif là-bas ? C'est pas un collectif, mais c'est, je vais dire, des affinités artistiques. Je pense qu'aujourd'hui, on fait partie d'une génération. On a besoin de s'entraider dans la communauté noire. Et peu importe que tu sois africain, entier, aujourd'hui, on a tellement dépassé tout ça. C'est vraiment, voilà, je pense qu'on fait partie tous ensemble d'une certaine diaspora. Il faut s'en traiter, quoi. Allez Mathieu, de toute façon, tous ces sketchs, tous ces sketchs avec Jean-Claude Mouakoua, avec également Gilles Saint-Louis, entre autres. Ça se passe évidemment sur les réseaux. Vous restez avec nous sur NRJ. Je rappelle que Jean-Claude Mouaka est notre invité. Et en même temps, il y a Nandi qui se fait maquiller par Natacha. Exactement. Je ne sais pas ce qui se passe. Par Natacha qui sort de Bastère, donc je vais profiter pour faire un petit infour route parce qu'aujourd'hui, c'est fluidité complète et totale. Natacha, deux secondes. Natacha, tu lui fais quoi, là, ce matin ? Un gros remis. En fait, je vais faire un Nandi. On va faire, en fait, un effet bouche explosée. Avec les dents qui apparaissent et les muscles aussi. Les muscles buccales. Les muscles buccales. Ok, ça marche. Vous aurez le résultat parce que l'émission, évidemment, est filmée. Restez avec nous sur NRJ. On va retrouver dans quelques secondes Jean-Claude Mouaka. En attendant, on écoute Kay. C'est criminel sur NRJ. Kay avec criminel. Richard Kavé qui sera notre invité. Le 20 novembre prochain, NRJ Music Tour avec des places, évidemment, à choper à tout moment sur NRJ. Ce matin, Jean-Claude Mouaka est le guest du jeudi. Pour le coup, il ne fait pas comme tout le monde. En général, nous, c'est le vendredi qu'on reçoit des artistes, des comédiens. Et là, aujourd'hui, tu es là le jeudi. Alors, j'ai vu que tu es vachement présent sur les réseaux. Oui, je sais. Mais très, très présent. Aujourd'hui, c'est un passage obligé si tu veux faire de la comédie. Je ne sais pas si c'est un passage obligé parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux et qui cartonnent quand même parce que la scène et les réseaux, ça reste quand même quelque chose de différent. Mais je pense que c'est important parce que pour promouvoir ce qu'on fait, les événements, c'est moins coûteux déjà. C'est sûr. Aujourd'hui, si tu dois faire des flyers, en plus, écologiquement, c'est quand même assez catastrophique. Donc, je pense que le réseau, c'est le bon compromis pour pouvoir rester dans l'actualité et puis partager très rapidement avec les gens. Et ça fonctionne. Pas mal de partages, j'ai vu. Alors, sur Facebook, c'est Jean-Claude Moacca. Oui. D'autres réseaux également ? Oui, Instagram, c'est Jean-Claude Moacca. Bon, après, le pseudo, c'est un autre nom. C'est bon, Rebecca, pas besoin de... J'étais jeune quand j'ai changé de pseudo. C'était quoi ? Pour ne pas que je perde mes codes, c'est Black Model. Enfin, bref. Est-ce que c'est parce que tu as été le modèle, à un moment donné ? J'ai essayé. En plus, j'en parle sur scène. Quand j'étais jeune, quand j'ai pris un peu de musique, je me suis dit que j'étais beau. Parce que pour moi, ça allait ensemble. Et ouais, j'ai dit, Black Model, j'ai fait un petit peu de... Black Model, ça fait un peu un acteur de films. Oui, oui, ça fait un peu. Il y a un jour, j'ai reçu un mail avec une proposition vraiment en bonne et due forme de faire des films interdits au moins de 28 ans. De 28 ans ? Oui, parce que là, je ne sais pas ce qu'il me proposait. Il voulait m'appeler les talons noirs. Ouh là ! Est-ce que tu t'es payé pas mal ? Ah, je m'en foutais. Je lui disais, on ne sait jamais. Tu sais, tu as toujours une tantine qui est encore plus jeune que toi qui va commencer à regarder ce film et qui va dire à ta mère. Mais j'ai vu ton enfant dans... Exactement. Tu commentes aussi beaucoup les matchs du PSG, le débrief. Est-ce que tu fais partie des supporters qui sont devenus anti-Nemar après son départ avorté ? Pas du tout. Je n'ai pas été anti-Nemar. J'ai été déçu. J'ai été déçu et je le vois comme un mercenaire. Après, je pense que le monde du football, ça reste un monde professionnel. C'est comme dans une entreprise, tu n'as pas des affinités avec tout le monde. Mais si tu fais bien le travail, fais-le, tu vois. Donc moi, je reste sur le principe où je supporte le Paris Saint-Germain. Je supporte l'institution, pas nécessairement les joueurs. Je ne les idolâtre pas. Donc si Neymar me met une bicyclée contre Strasbourg, bien sûr, j'applaudis. T'es content ? Question pour un fan du PSG. Citez-moi quatre joueurs qui ont gagné la Coupe des Coupes en 96. En 96, tu as N'Goti, tu as Lama. Tu as Rai. Et tu as... Attends, Daniel Bravo, il était là encore ou pas ? Daniel Bravo, il était à Parme déjà. Et le dernier, je peux te sortir, Paul Le Gouen. Paul Le Gouen. Il est là encore en 16 ? Je regarde Nandy alors qu'on n'est rien, on se doute. Allez, on va dire second. C'est la seule Coupe d'Europe qu'ils ont gagné. Tu y crois pour cette année ? Moi, j'y crois pour les années à venir. Après, aujourd'hui, on a une équipe qui est assez performante et assez solide. Pas nécessairement avec des gros transferts cette année, mais des gens qui veulent mouiller le maillot. Qui ont la grinta, comme on le dit. Donc cette année, je pense qu'au moins les quartiers finales, voire les demi. Après, le reste, ça reste que de la réussite. Le football, c'est ça. Alors, Inicère, il y a quelques années, tu étais... Je ne sais pas si tu l'es encore, tu étais adjoint. Ouais. Adjoint et joueur d'un club en Seine-et-Marne. Exactement, la richette vaut, dédicace à 77. C'est toujours d'actu ou pas ? En fait, moi, je joue. Ce jour-là, c'était pour un match de Coupe de France. J'ai été promu adjoint d'entraîneur pour ce match-là. Mais sinon, moi, je suis joueur de champ, moi, numéro 9, tu vois. Ah oui, c'est Cavani, quoi. Ah non, en plus Romelu Lukaku, moi, je défonce les gens, tu vois. C'est-à-dire que je m'arrive pas. Ouais, il y a une ressource, mais physiquement, Lukaku et Moaka. Donc, ouais, ouais, grand fan de foot aujourd'hui. Voilà, j'ai 32 ans, mais je continue à jouer. Je montre aux jeunes que, voilà. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un 100 mètres avec un mec de 21 ans. Je l'ai bouffé, mec. Les gens ne comprennent pas que je suis toujours dans la jeunesse. Attention, attention. Il en forme, Moaka, pour ce soir, du côté du moule. Ça va se passer pendant les 5 ans du créole... Créole, vie du mal. Créole, comique, chaud, 5 ans. Et ça se passe, écoutez, du moule à la salle Robert Loison. Tiens, justement, est-ce que c'est de là que te vient le nom coach Moaka ? Alors, par rapport à la culture dièse ? Non, par rapport au foot. Au foot, coach Moaka. Adjoint, entraîneur, coach. Oui, oui. Alors, même pas. Tu sais, moi, c'est par rapport à la salle de sport. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup de fitness. Et ça m'est venu en sortant de la salle un jour. J'ai tellement ri dans la salle que je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une illumination de vouloir tourner un petit peu ce qui se passait dedans. Il y a pas mal d'anecdotes. Et voilà, c'est de là où c'est né vraiment le coach Moaka. Attention, coach Moaka, il sera la houmoule ce soir avec énergie. Et d'ailleurs, on aura des places à vous filer tout à l'heure dans le jeu des 4 mots. Ça commence à prendre forme. Je ne sais pas si tu as remarqué, Jean-Claude. La tête de Nandy. Moi, j'ai regardé vite fait. Non, je ne regarde plus. Ça commence à faire flipper. C'était joli, là. Ça commence à rester. De toute façon, c'est filmé. Vous aurez l'occasion de voir la vidéo. La transformation de Miss Nandy. On écoute Bram Situ avec Salmon et on revient dans un instant. Jean-Claude Moaka est avec nous ce matin. C'est le guest du Jeudi, il est chaud pour ce soir. Ça va bien. Pour l'anniversaire du comique Créole Show. Cinq ans ce soir. Ça se fête, évidemment. Et Jean-Claude nous fera une petite partie de son spectacle. Avec de l'exclu pour la Guadeloupe. Oh, ça va être chaud ce soir. Le 6-9 sur énergie. Le jeu des 4 mots. On joue avec Jean-Claude Moaka. On va jouer au jeu des 4 mots. Tu lui expliques concrètement c'est quoi le jeu d'on dit ? Alors, on va donner 4 mots à l'auditrice. Elle va nous en donner 4 en rapport avec ce qu'on aura donné. Et puis, tu vas devoir en retrouver au moins un. Voilà. C'est pas compliqué ? Parce que là, je dois te voir le maquillage de... Ah oui, j'ai toujours... Je tourne la... Mais là, oh là là ! Non, mais j'avoue, je vais jouer dos au but. On va jouer avec Doris. Bonjour Doris ! Non, mais moi, ça ne me dérange pas de tout ça. Qu'est-ce qui ne te dérange pas ? Allô ? Oui ? Oui, bon, j'ai l'occasion de moi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah, tu parles à quelqu'un en même temps ? Oui, voilà. Doris ? En fait, non, je suis... J'ai une période de voie que j'ai une expertise en plus sur ma voiture. Ah d'accord, ok. Bon, on va tout savoir dans la vie de Doris. Donc voilà, elle a un problème de clim. Elle a été réparée sans problème de clim. Bon, il y a Jean-Claude Moaka avec nous. Doris, tu le connais un peu ? Oui. T'aimes bien ce qu'il fait ? Allô ? Elle ne m'entend pas. Non, non, non. Non, j'ai senti la vérité. Elle est passée sous un pont. Jean-Claude Moaka ? Non, tu le connais Jean-Claude quand même ? Jean-Claude Moaka ? Doris, elle ne m'entend pas. Au 5 ans du Créole... Non, Comique Créole Show ! Comique Créole Show ! C'est ce soir, dans les 5 ans. On y va pour le jeu. Alors, on va demander à Jean-Claude de sortir, malheureusement. Ok, je sors. Alors, t'as l'air Doris, je viens pour la clim. Tu te mets dans le petit studio pour ne pas entendre les mots qu'on va proposer Doris. Alors, je crois que Doris est dans un problème de clim, là. C'est pour ça que... Merci. Non, je n'ai pas un problème de clim, j'ai dit. Alors, concentre-toi. Si jamais je te dis Halloween, tu me dis... Père. Ok. Si je te dis Toussaint ? Euh... Mort. Ok. Du coup, si je te dis Cimetière ? Euh... Mon halo ? Bien. Alors là, il ne va jamais trouver. Et si, du coup, je te dis Jean-Claude Moaka ? Votre invité ? Ok. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ok, on rappelle Jean-Claude. C'était bien ou la petite cabine ? Ouais, je suis en train de chercher pour... J'étais sur des recherches pour la clim, en fait. Je regardais sur Google. Apparemment, elle n'a pas de problème de... Jean-Claude, allez, tu m'as gagné. Stop, là, stop, là, stop, là. Ah bah, putain, tu ne me connais pas, c'est sûr, tu n'as pas gagné. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas connu tout ça. Non, t'inquiète, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, Jean-Claude, si je te dis Halloween, tu me dis ? Si tu me dis Halloween, je dis tout ça. Non. Ok. Si je te dis justement tout ça, qu'est-ce que tu me dis ? Sucuna ? Alors, peut-être que parce que là, il allait entrer guadeloupéen, quand même, peut-être qu'il m'a trouvé. Si je te dis cimetière, pense à la Guadeloupe. Le plus beau cimetière de la Guadeloupe. Non, il est blanc. Il s'est dit guadeloupéen, il veut la nationalité. Donc, pensez-moi, tu connais. Je ne trouve pas ça, alors là, moi, je ne sais pas que la radio. Oh là là, en plus, elle a l'air d'être agressive. Ok, donc, c'est par rapport à la Guadeloupe. C'est une commune de Guadeloupe. Est-ce que tu connais les communes de Guadeloupe ? Les plus visitées. Les plus visitées ? Enfin, le cimetière le plus visité, c'est vrai. Attends, je pense que... Je sais bien, parce qu'il y a Rébéka qui tente de donner la réponse. Mais c'est difficile, hein ? C'est tout. Mantalo ? Faites-la galère, s'il vous plaît, elle va débarquer, ça va me cogner. Ah, ça, c'est la meilleure, ça. Mantalo ! Je sais pas que celle-là, on va la garder, celle-là. Doris, écoute, je t'achète un bouquet, tu as-tu ? Les montaliens. Mantalo. C'était Mornalo. Mornalo. Et puis, je lui ai dit, si je te dis Jean-Claude Moaca... Et là, je dois trouver un truc encore ? Ouais, mais comme elle te connaît pas, voilà. Donc, qui es-tu pour nous ? Tu es... Comédien. C'est pas ça ? Non, j'ai invité, j'ai invité. T'as dit quoi, invité ? Mais toi aussi, Doris, merde ! On a perdu, c'est de 50 mois qui m'a débarqué. T'es où, là ? Frère, on s'est à l'auto, j'arrive. J'arrive tout de suite. Bon, celle-là va rester, Mantalo. Non, mais clairement. Commune de Guadeloupe, Mantalo, très bien. Juste pour ça. Ça va tourner tout le week-end. Je te le dis. Bon, ok. Eh bien, merci Doris. Merci Doris, tu gagnes, t'inquiète pas. Même s'il y a zéro pointé de la part de Jean-Claude Moacat, tu vas quand même... Non, mais arrête de dire gentil. Sois gentil avec moi, d'abord. Je ne viens pas me taper. Je suis gentil. On verra ça. Merci beaucoup Doris. Tout à l'heure, on va en savoir un peu plus sur Jean-Claude avec quelques chansons. Notamment la chanson pour... Le sport. Le sport, entre autres. Ouais. Vas-y, t'es avec nous, on écoute le nouveau Nicey, c'est Aïe, aïe, aïe. C'est au-dessus. Avec Aïe, aïe, aïe. On est à des places, les dernières places à gagner pour notamment ce soir. Pour les 5 ans du Comic Réole Show, ça se passe ce soir du côté de la salle Robert Loison au Moule. Appelez-nous au 0825 825 696. On va gérer. Je crois qu'il y a déjà du monde avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut, c'est qui ? C'est Steve. Steve, t'as envie d'aller voir Jean-Claude Moacat ce soir au Moule ? Exactement. Bon. Tu connais un peu ces sketchs ? Oui, quand même. T'avais intérêt à dire oui, parce que là, t'as démarqué sur l'autoroute. D'ailleurs, celle qui a joué avec nous tout à l'heure, elle veut absolument faire un selfie avec toi. Ouais, c'est ça. Elle débarque. Elle vient pour vous taper, vous vous êtes fait avoir. Bon, tu les déplaces alors ? Deux places ? C'est super gentil alors. Tu vas y aller avec la personne de ton choix, c'est calme. Ok, il n'y a pas de choses. Ça marche, reste là, bouge pas. Steve, Jean-Claude Moacat, notre invité. On a des questions à te poser concernant la musique, ce que tu écoutes quand tu fais du sport, par exemple, entre autres. Bah écoute, en ce moment-là, j'écoute un son qui est sorti il y a presque 20 ans. J'aime beaucoup parce que ça donne la puissance, tu vois. Le rythme, le flow et tout. Busta Rhymes avec P. Diddy et Fowell Williams. Ça s'en sont pour faire du sport. Ouais, ça, ça m'aide beaucoup. Alors, un morceau pour te redonner le sourire. En ce moment, j'ai pas découvert, mais j'ai écouté l'album de Post Malone qui est vraiment bien. Et il y a un son que j'écoute en boucle qui s'appelle Circle. Et Circle, c'est ce qu'on dit. Et ouais, c'est le son qui m'écoute ça. Il est fort, c'est fort. Post Malone, c'est un rappeur, mais il fait aussi dans la pop. Mais il chante beaucoup, surtout l'album, il chante. Il ne rappe même pas une fois. Oh là, mais écoute-moi ça. One way, one way, one way, let go. Oh là là, ça, ça, ça me donne le sourire, ça. Post Malone avec Circle. Et alors, ton morceau pour pouvoir charmer une dame, ça serait quoi ? J'ai découvert des numéros, un son. Oh là 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 là. Qui s'appelle Meili. J'ai toujours du mal à dire son prénom. Oh là là. Ça, c'est même plus pour charmer. Ça, c'est pour se retrouver nus avec elle, ça. Oh là là, ça, c'est le son vraiment, ça. Ah oui. Avec Meili. Ouais, j'aime beaucoup. On en sait un peu plus, ça, du coup. Ouais. On en sait un peu plus. Tiens, d'ailleurs, Jean-Claude, t'as démarré, je le savais même pas, quand on faisait, on travaillait sur l'interview, on a vu que t'as démarré en télé, sur France 2, je crois. On n'en demande qu'à en rire. Ouais, ouais. On n'en demande qu'à en rire. Ouais, ouais. T'as fait quoi, deux semaines, c'est ça ? J'ai fait deux, deux, trois, c'était horrible. Mais c'est bien, parce que ça a été de l'expérience. Et j'avais fait un premier sketch où on interprétait Astérix et Obélix avec mon meilleur pote qu'aujourd'hui, mon producteur, Prince Calixte. Et c'était quand même assez correct. Tu jouais le rôle d'Obelix, raffairement. Oui, Obélix, ouais. Et le deuxième sketch, tu sais que je ne l'ai jamais revu, tellement c'était nul. Ah, je l'ai vu ? Ah ouais, c'est métier que je vais essayer d'envoyer une pétition à la France Télévisions pour qu'il me supprime ça des raisons. C'était quoi ? C'était ? On faisait, tu sais, c'était pour l'élection du nouveau pape. Je ne sais pas ce qu'il avait bu, mon collègue, avant de monter. Il m'a détruit, il m'a détruit. Je te jure, pendant presque un an, je ne voulais plus monter sur scène. Ah ouais, c'était une mauvaise expérience, donc ? Non, ce n'est pas une mauvaise expérience. Ce n'est pas une mauvaise expérience, parce que toute l'expérience est bonne à prendre. Mais ça a été dur sur le moment, ça a été très dur. Après, donc, cette émission télé, il y a eu, comment il s'appelle, notre ami Jamel Le Bouge ? Ouais, 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 j'ai eu la chance de faire partie de la troupe du Jamel Comédic Club pendant six mois. Pendant six mois, c'était la saison 2017-2018. Donc, très bonne expérience. On a fait des tournées un peu partout en France. J'étais parti au Havre, Luxembourg, Cannes, Lille. Très, très bonne expérience. Et puis, il y a le cinéma aussi, entre deux. Notamment Anna, le film. Anna, j'ai un petit rôle où je ne meurs pas. C'est le rôle d'un banquier ? Non, je suis le garde du corps du banquier. Le garde du corps du banquier. Le garde du corps du banquier. Les Russes ont peur de moi, ils le disent dans le film, ça me fait plaisir. Et ouais, très bonne expérience. Jamel, j'ai une scène, on a trois jours de tournage pour cette scène-là. Et c'est très impressionnant de se faire diriger par Luc Besson en anglais. En plus, ouais. C'était... D'autres projets, cinéma ? Bah écoute, on continue à démarcher. On écrit aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Il n'y a pas beaucoup de rôles pour nous. Donc, je pense qu'il faut créer nos histoires. C'est très important. Et puis, si on a l'opportunité de pouvoir tourner sur des projets, on le saura. Très bien. Jean-Claude Moaca était notre invité, guest du jeudi. On rappelle le plan, évidemment, c'est ce soir, mais pas que ce soir. Non, et dimanche aussi, 3 novembre, à la Royal Rivera, c'est ça ? On va faire le gala avec tous les artistes qui ont participé au festival Terre de Rire. Donc, ouais, ça va être un gros moment. Très bien. Merci en tous les cas, Jean-Claude. Merci à vous. Alors, tu vas peut-être faire une analyse du make-up. Ah, je n'ose même pas regarder. Tu sais, je te regarde dans les yeux. T'as remarqué, ouais. Ah non, mais c'est quoi ça ? Mais ce n'est pas possible. Mais ça, c'est... Non, pas salut. Pas salut. Pas salut. Vraiment, le maquillage pour la journée. On va rappeler l'adresse, tes réseaux, Natacha, si vous voulez vous faire maquiller. Alors, sur Facebook et Insta, c'est NatMakeupOut. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est officiel. Tous les Halloween, tu seras là. Ok, va-t-il. Ok, puis la prochaine fois, c'est moi qui me ferai maquiller. Super. Merci, Jean-Claude Moaca. Rendez-vous donc au moule. C'est la salle Robert Loison pour les 5 ans du Comique Créole Show. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai. À lundi, nous, on sera en best-of demain entre 5h et 9h. Salut à tous. Bon week-end.